Carina, au fou et au moulin, dans la dernière sortie de Rémi Adin, c'est un peu péspicace. Cours et tassis de froid, la péspicacité, chère papoua, chère papoua, notre cher gouverneur de Paris City a sorti le mot, la péspicacité. Et aller dans les grandes universités. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'on te voit un peu… Rémi et moi, on est proches depuis plus d'un an. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on est proches. On est très très proches depuis plus d'un an. On a une bonne chinade. On te voit devant la sortie. On a une bonne chinade. Chinade ? On nous cherche ça dans l'édition de papoua. La chinade, non ? Alain, une bonne chinade entre nous. On s'entend hyper bien. Après, je suis quelqu'un, naturellement, qui aime beaucoup soutenir les artistes. Je pense que les gens qui me suivent savent que dès qu'il y a une dernière sortie d'AudiZB, je suis la première à faire un TikTok. Je soutiens beaucoup les artistes. C'est connu. Rémi particulièrement et Lil G, d'ailleurs. C'est bizarre que tout le monde ne se bloque pas sur Lil G. Mais pourtant, Lil G, c'est mon chouchou. Je traîne avec lui en studio, au studio de Gims jusqu'à 4h du matin. J'ai vu un post où tu as dit « Je t'aime ». Je l'adore. À Lil G, mais c'est bizarre que tout le monde se bloque sur Rémi. Sinon, à Lil G, je reste avec lui. Jusqu'à 4h du matin, on s'est en studio. Il écrit devant moi, il compose devant moi. Je dois choisir les morceaux avec lui. Mais personne ne se bloque sur lui, en fait. Mais Rémi… En fait, ma question, c'est de savoir, c'est quoi ton rôle dans la dernière sortie de Rémi ? Ça, c'est Rémi qui vous en parlera. En tout cas, j'ai un rôle très prépondérant, en tout cas. Bon, tu sais, nous, ici, en Papouasie, il y a trop de choses qui se racontent sur Internet. Donc, quand tu viens ici, il faut que tu nous le dises. Mais non, mais après, je ne suis pas obligée. Non, 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 non. Non, mais Ozan, je ne suis pas obligée de vous le dire. Ozan, tu me fais la menace. Est-ce que tu veux parler ? Il est en train de me menacer ? Non, mais ici, en Papouasie, tout ça, c'est des coups. En Papouasie, il me menace. Tout le Papouasie, tu menaces le cas. Ça, c'est des coups. Non, en fait, il n'y a pas de Papouas, en fait. Non, c'est dit sur Internet. On dit qu'entre Rémi et toi, il y a un mouvement. Par contre, un mouvement, il y en a un de très gros. Ok, de très gros. De très gros. Mais voilà, c'est clair que pour s'engager autant dans la carrière d'une personne, il faut que vos liens soient assez forts. D'accord. Jusqu'à quel point ? Assez fort. C'est assez fort ? C'est assez fort. D'accord. Assez fort. Ah, très fort. Précision, c'est assez fort, c'est... C'est une relation amoureuse ? Ah non, je ne sais pas, je ne vais pas répondre à ça, mais c'est assez fort. D'accord. Non, tu ne vais pas répondre pourquoi ? Parce que... Soit c'est oui ou soit c'est non ? Non, c'est très trop facile. Parce qu'il y a quelque chose. Ça, c'est non. Donc, il y a quelque chose. Ça, c'est ta déduction. Et vous allez rester sur ça toutes vos dix. Mais c'est une déduction, ça, là. Déduction petite. Pourquoi tu ne veux pas répondre à cette question ? Parce que j'aime bien ce temps de mystère qu'il y a sur moi. J'aime laisser planer ça. D'accord. J'aime bien. Ça se trouve peut-être que... Ça ne te dérange pas que les gens racontent tout ça comme ça sur toi ? Oh, il est tellement beau, Rémi. Oh là là. Quand me disent que je sorte avec Rémi, franchement, je n'ai pas honte de ça, en fait. Donc, ça ne te dérange pas ? Mais pourquoi ça doit me déranger que je sorte avec un être humain comme moi ? Est-ce que tu ne veux pas répondre ? Donc, c'est vrai. Moi, je pense que si tu sors avec lui que tu es fière, tu ne t'as pas à cacher. Donc, tu dois faire une déduction, là, tout de suite. Non, moi, tu as la réponse. Mais là, on te demande. Non, moi, tu dois avoir la réponse. Donc, si tu es fière et que tu sors avec lui, tu dois le dire. Si je ne le dis pas, alors c'est que c'est... Mais c'est pas ça. Ben voilà, donc, je l'arrête. Donc, c'est vrai. Oh, Ozone. Je crois que tu fantasmes me voir avec Rémi. Non, mais... Non, moi, Rémi, c'est mon négro. Tu me vois en train de lui tourner les lacs. D'accord. Ozone, tu fantasmes. Eka ? Non, non. Tu fantasmes. Ah, tu fantasmes. Eka, donc, dans l'avenir, on pourrait parler de mariage, non ? Avec qui ? Rémi, attends. Ah, il faudra lui demander. C'est l'homme qui demande la femme en mariage, non ? Donc, si on est réellement ensemble, c'est lui qui me demanderait en mariage. Si on n'est pas ensemble, je vais l'accompagner pour sa future femme. En tout cas, je serai tout derrière. D'accord. C'est une affaire à suivre. Alors, je vais te permettre...